En tout cas, moi je parle de fierté quand on voit Joe Estar en ce moment. Vous êtes sur scène le 23 novembre au Théâtre du Rompon à Paris et en tournée en toute la France à partir de janvier. Vous interprétez des grands textes, des grands discours prononcés à l'Assemblée Nationale. Robespierre, Simone Veil, Victor Hugo, j'aimerais qu'on regarde un extrait de vous qui déclamait un texte d'Alphonse de Lamartine, « Le système est le vice » et je vous jure, on dirait du NTM. C'était en 1848, ça aurait pu être prononcé en 1998 dans le dernier album de NTM. « Lamartine, le système, et vous allez rigoler, et le vice. » Eh bien vous allez voir, on dirait que c'est la semaine dernière que ça a été écrit. Messieurs, l'honorable orateur qui a ouvert cette discussion par un discours si brillant et si solide disait tout à l'heure que le vice n'était pas dans le système, qu'il était dans le ministère lui-même. Je dis faire entièrement ceci de l'honorable préopinant, et je dis, le vice à mes yeux n'est pas dans le ministère. Il n'est ni dans le ministère actuel, ni dans celui qui l'a précédé, ni peut-être dans ce qui serait destiné à lui succéder. Le vice est plus haut. On aurait pu appeler ce texte « Le ministère Hammer » écrit par Joe Estar, mais pour quelques histoires d'inimitière apologique qu'on n'a pas pu. T'es vachement marrant toi comme mec en fait. Ça se voit pas tout de suite quoi. J'ai bien attraper les souvenirs de tes... C'était que tu secoues les bras, ça marche quoi. C'est tes anciens copains. Ouais, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit, t'es vachement marrant. Non, mais en plus, il est bien l'extrait là, putain. C'est moi-même... Enfin voilà, comme je fais un petit coup de zouk bizarre là, donc voilà. Mais il est bien l'extrait là. Honnêtement, je sais que tu détestes les compliments, mais c'est un, excellent. Deux, c'est une fierté immense de devoir interpréter ça. Et trois, c'est les textes qui vont très très bien. En fait, on pense au Joe Estar qui rappait « Aller brûler les vieux et les vieilles à l'Elysée » dans « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » On finit la phrase en fait, parce que c'est important. Quand on dit « Aller brûler les vieux et les vieilles », il faut bien qu'un jour ils payent. « Où sont leurs pères qui sont nos modèles de toute une jeunesse ? » « Vous allez brûler les ailes, tarir la sève de l'espérance ? » Quand j'y pense, voilà, quand même. Et ces deux phrases ne sont pas antinomiques. Merci, je prends en tout cas. Pardon ? Ces deux phrases ne sont pas antinomiques. Entre le texte de « Qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ? » qui a été vachement critiqué à l'époque, et vous qui interprétez les grands textes de l'Assemblée, en fait, on voit qu'il y a un amour et une façon très naïve d'appréhender la République. C'est logique, non ? C'est logique. Moi, j'ai toujours pensé que les rappeurs, c'était la suite logique de la poésie, de la littérature, et que lui dise du Lamartine. Pour moi, je trouve que la boucle est bouclée. Mais c'est sûr que le rap, comme on le pratiquait un peu dans les années 90, enfin, enfin, 80, tout ça, on était sur le fil de l'éloquence, quoi. Parce qu'on était en réaction à, on était dans un constat d'urgence, on était dans quelque chose qui s'affirmait. En fait, on était à la recherche de notre citoyenneté, quelque part, et on ne savait pas comment l'affirmer, quelque part. Un texte comme « Le monde de demain » de NTM, ça m'a amené à être là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça m'a donné un espoir, et d'entendre à la radio des gens dire « 93 », ça m'a fait comprendre que c'était possible, en fait. Vous avez conscience qu'il y a toute une génération qui est née grâce à ça ? Bah, disons que... On ne vit pas avec, en fait. Ouais, il y a des rappels, il y a des choses. Mais ne serait-ce que le fait que Pierre Grier et Jérémy Lippmann soient venus me chercher pour faire ce truc. Moi, tu sais quoi, j'ai eu la même raison que toi. C'est-à-dire, ils m'ont expliqué ce qu'ils voulaient faire. Je n'avais jamais fait de telle de ma vie. Je ne l'envisageais même pas, en fait. Et j'ai eu la même réaction. Je leur ai dit « C'est quoi l'adresse de votre dealer ? » Sur la queue de mes enfants, j'ai dit ça. Et en fait, ça ne les a pas du tout fait rigoler. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait « Non, mais on est sérieux. » Oui, mais Robespierre, c'est un rappeur. Robespierre, c'est un rappeur. Tu dis ça parce qu'on lui a coupé la tête ? Mais c'est quand même lui qui a eu l'idée de la devise « Liberté, égalité, fraternité ». C'est quand même... Pendant longtemps, NTM était toujours mis face à des politiques sur les plateaux. Et c'est assez savoureux de voir ces images des années après. Par exemple, dans les années 90, zone interdite face à Michel Alliomari. Regardez Joe Star. Dans votre album, vous combattiez pour la jeunesse et ses droits ? Nous, notre premier combat... Ça, c'est Joe Star. Et depuis que je suis ici, là, depuis que j'écoute tous les propos, notre premier combat, nous, c'est l'urgence. C'est-à-dire que quand j'entends des gens dire « Il faut se concerter avec les jeunes », les jeunes n'ont plus rien à foutre de ça, en sérieux. Là, on veut des faits, quoi. Des faits. Alors, moi, je vous vois sourire, c'est super. Mais je lis pas l'urgence sur votre tête et ça me dérange un peu, quoi. Et moi, c'est mon quotidien, moi, quoi. C'est-à-dire que, comme là, je vois pas Mokhtar, Boubacar, et je vois des gens, ça va. Donc, là, moi, j'ai un problème, j'ai un décalage. Ah, moi aussi, j'ai un décalage. Si j'ai bien compris ce qu'on faisait tout à l'heure... Que vous ayez un décalage, c'est certain, de tout à fait. Oui, oui, non, disons que de... Ah, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Rien que je me vois sourire tout le temps, je me dis, ouais, c'est certain qu'il y a un décalage, là. Il n'y a pas de problème. Déjà, il ne laissait pas les personnes d'autres, hein. Déjà, j'ai remarqué... Non, mais c'est quand même une époque où on était un peu neuf, là. T'as vu, nous, on n'a pas eu... Personne nous a raconté ce que c'était qu'aller faire l'interview. Pour nous, on était dans la... De toute façon, on a toujours été dans la confrontation. Vous avez été utilisé comme des animaux de foie à la télé. Oui, complètement, complètement. Mais t'as vu, on n'était pas contents de l'être. Enfin, pas contents. Non, il fallait y aller parce qu'on avait un truc à vendre. On a vite compris tout de la promo. Mais une fois sur place, effectivement, t'as l'air d'un mazouté, quoi. Et ça, c'est tout, quoi. Il a pesé ce bagage de porte-parole de la banlieue ? C'était pesant ? Mais non, mais nous, à un moment donné, on a dit... On a dit, sinon, on arrête, là. Ça ne nous intéresse pas. Enfin, démerdez-vous. Trouvez un truc, mais arrêtez, quoi. Ne nous envoyez pas. Je pense que la dernière fois qu'on a dû faire ça, c'est quand on s'est retrouvé avec l'autre connard, là, qui était ministre de la Ville. Éric Raoult ? Raoult. Je parle du ministre de la Ville, pas de l'insulte. Oui, enfin, voilà. Tu vois, le mec s'est ridiculisé tout seul. Il leur a posé une question incroyable, c'est qu'il a demandé à des artistes, à NTM, qu'est-ce qu'eux donnent comme argent à la banlieue ? Alors que lui était ministre. Ministre de la Ville, en plus. Surtout, nous, on était à fleur de peau, à l'époque. Donc, voilà, moi, je vois bien, quand je me regardais, là, avec ma tête de cheminot, là, machin... Et la casquette. Je vois bien que j'ai juste envie de passer par-dessus de la table et lui décrocher la tête avec les dents, quoi, tu vois. Enfin, voilà, je dis, qu'est-ce qu'elle me veut, elle, tu vois. On va rester tous autour de cette table et s'aimer. Frédéric BVD, Joe Estar, vous restez avec nous. Mais tu sais que l'amour crétinise, donc voilà. Et je sais, et je vous aime tous les deux. Vous êtes mes cinquanteneurs préférés. En ce moment, Joe Estar déclame des textes magnifiques par les plus grands qui ont été dédiés à l'Assemblée nationale. J'aimerais vous faire lire un de mes textes préférés de Joe Estar. C'est l'extrait de Laisse pas traîner ton fils. C'est pour moi son plus beau texte. C'est quand même très difficile parce que vous me demandez de faire son boulot devant lui en moins bien. Je vous demande pas de le râper, je demande de le lire. C'est ce que tu racontes comme connerie, bordel. Putain, c'est en me disant, j'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées. Enfin, il faut croire que mon père a contribué à me lier avec la rue. J'ai eu l'illusion de trouver mieux. J'ai vu ce qu'un gamin de 14 ans, avec le décalage de l'âge, peut entrevoir. C'était comme un mirage, plus d'interdit. Juste avoir les dents assez longues pour croquer la vie, profiter de tout ce qui tombe. La rue a su me prendre car elle me faisait confiance. Chose qui, avec mon père, était comme de la nuisance. Aucun d'entre nous n'a voulu recoller les morceaux. Toute tentative nous montrait qu'on avait trop d'égo. Mon père n'était pas chanteur, il aimait les sales rengaines, surtout celles qui vous tapent, comme un grand coup de surin en pleine poitrine. Croyant la jouer fine, il ne voulait pas, ne cherchait même pas à ranger ce putain d'orgueil qui tranchait les liens familiaux chaque jour un peu plus. Je n'avais pas l'impression d'être plus coté qu'une caisse à l'argus, donc j'ai dû renoncer, trouver mes propres complices, mes partenaires de glisse. Désolé si je m'immisse. Je commence à le... Si tu ne veux pas qu'il glisse, qu'il te ramène du vice. Laisse pas traîner ton fils, si tu ne veux pas qu'il glisse. Franchement, tu as fait ça comme un vieil écrou. Non, mais voilà, il faut prendre son temps. Comment on le sort ce texte ? Comment on le kick, tu veux dire ? A l'époque, j'avais des grilles, donc c'était en me disant, tu vois, avec du caramel, quoi. Du flow, du flog, du flègue, enfin voilà, quoi. Tu l'actes, il faut l'acter. Ça a eu un côté libérateur de réussir à écrire ça ? Mais, wow, si tu savais, c'est vertigineux, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Et puis surtout, l'avoir fait avec un mec qui s'appelle Bruno Lopez, qui assiste à des trucs, qui lui a eu une enfance plutôt heureuse, en fait. On traînait ensemble, mais il y était, quoi. Donc, je pense que aussi, ce qui a fait la force de ce qu'on écrivait à l'époque, c'est qu'on a... On était... Ça faisait... Quand franchement, on a écrit... Je veux dire, quand on a écrit le premier truc, ça faisait quasiment 15 ans qu'on traînait déjà ensemble et qu'il y avait cette espèce de friction entre deux mondes. Lui, son histoire de famille et la mienne, tu vois. La sienne est plutôt en couvade, mais quand même, tu vois. On est dans le 93, on n'est pas n'importe où, machin. Et puis moi, tu sais, t'es là dans... T'as été volé des gants blancs à la Samaritaine pour danser le smurf et puis t'es là avec des mecs, tu fais des trucs comme ça, machin. Et il y a un mec qui sort des buissons et qui te cogne devant tous tes potes avec tes gants blancs. D'un seul coup, tu vois, qui est un toute la magie du petit moment, machin. Et puis tout le reste. Mais le lendemain, tu reviens, là, tu vois, au même endroit, avec les mêmes mecs qui te regardent d'une manière. Donc Bruno, il assiste à tout ça, quoi. Donc le poser comme ça, je pense que c'est... Autant le traitement qu'il avait, lui, me parlait, autant le traitement que j'avais, c'était la même chose, quoi. On a... Enfin, t'as lu le livre, on avait des moments... C'est des moments où, comme il dit souvent, on a tellement tutoyé le bonheur qu'on pourrait mourir demain. Enfin, on avait 20 ans. Et puis d'un seul coup, le truc s'éteint, mais c'est chaud, quoi. On a repéré une annonce sur Internet, un casting pour un futur biopic de NTM. Ah ouais. Il recherche un jeune homme métisse entre 18 et 25 ans pour interpréter le rôle de Joe Estar à 20 ans. Vous êtes lié à ça ou pas ? Ouais, complètement. Ouais, je co-écris avec Audrey Strougo, entre autres. Enfin, surtout avec Audrey Strougo, ouais. Ouais, si, si, ouais. Alors, c'est quoi le truc ? En fait, on était parti sur l'idée d'adapter Mauvaise Réputation, donc le premier opus qu'on avait fait. L'idée, c'était comment un gamin issu de ce milieu-là, dans ces années-là, se retrouve dans un coup propulsé, machin. C'est un peu ça, mais aujourd'hui, on est plus proche, parce qu'on trouvait des contrées de la thune pour faire tout ça, tu vois. Et dès que tu dis NTM, forcément... Ça rappelle le succès du biopic sur NWR aux Etats-Unis. Voilà. Et au départ, on avait l'idée de faire ça jusqu'à la période NTM, et dès que tu prononces le nom NTM, forcément, ça frétille. Donc voilà, c'est un peu nos tribulations jusqu'au premier zénith, qu'on comprenne un peu le... En fait, l'idée, c'est qu'on comprenne un peu... C'est un biais d'humeur, quoi. Vous l'avez trouvé ? Quoi ? Je vais savoir ça la semaine prochaine. Le jeune Morville ? T'imagines que moi, je fais au niveau du casting... Ça va être dur pour le gars d'être confronté avec le vrai. Frédéric, vous savez ce que ça veut dire, NTM ? Bah oui. Ça veut dire quoi ? Nique ta mère. Exactement. Et il y a une personne pour qui nique ta mère, ça a un sens. C'est une personne qui a côtoyé Joey Star pendant des années, qui est très importante dans le monde NTM. Il est nord-africain ? Hein ? Il est nord-africain ? C'est une personne qui a niqué sa mère authentiquement. Ah d'accord. C'est Béatrice Dalle, que vous surnommez Jean-Claude, et on lui a demandé à qui, à quoi elle disait NTM ? Regardez sa réponse. Tu sais, je suis quelqu'un, si tu me parles mal, je suis quelqu'un qui vient de la rue. C'est-à-dire que ça va être instantané, ça va être tout de suite. Et après, je passe mon chemin et j'ai oublié, j'ai envie de prendre mon temps avec les gens que j'aime, les gens que j'admire, les gens qui vont me faire découvrir des choses et pas perdre mon temps avec les petits crevards. Tu sais, tu vois sur Insta, t'as des hitters. Nique leur mère à tout cela, tu vois. Parce que sans déconner, si ça te plaît pas ce que j'écris, ce que je fais, mon travail quand je suis actrice, c'est ton droit et je suis prêt à respecter ça. Maintenant que tu m'insultes, et l'insulte qui revient tout le temps, c'est sale pute toxico. Alors je lui réponds, toxico, ouais, je l'ai été longtemps, mais nique ta mère que ça peut te foutre, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Et pute, mec, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de ma vie, contrairement à souvent les mecs qui sont en train de m'envoyer, ce genre de trucs. Après, tu veux discuter, t'es pas d'accord avec moi, je l'entends. Voilà, tous les hitters n'ont plus leur mère. Jean-Claude, il a découvert Insta, il n'y a pas longtemps, même des réseaux sociaux, un peu comme moi, d'ailleurs, tac, et voilà, nous, on est des gens sanguins, quoi. Jean-Claude, c'est Béatrice Dalle, et vous, c'est cafard. Ouais, moi, c'est cafard, ouais. Et donc, on est, tu sais, comme on ne vit pas dans l'œil de l'autre, mais quelque part, devenir une blogueuse, tu vois, ça crée un paradoxe là-dessus. Mais il découvre à chaque fois, et à chaque fois que je le vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu t'en cognes, bordel, tac, et non. Mais en même temps, je ne sais pas, ouais, c'est quelqu'un de tellement brillant que je comprends qu'elle ne puisse pas passer à côté. Il y a toujours un truc, voilà, elle se fait effleurer par quelque chose. C'est Béatrice Dalle, tu nous regardes, sache qu'on t'aime d'un amour infini. En tout cas, il y a Joe Estar qui applique à la lettre « La frivolité est une affaire sérieuse » avec son utilisation d'Instagram. Regardez ce qu'il nous livre. C'est ça, mais... Non, mais ça, c'est différent, c'est de l'intelligence. Ça fait autre chose. C'est parti. Mais là, j'ai compris, il est une affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?